Une, cinq, dix, waouh ! Vous en êtes à combien de raclettes vous depuis le début de la saison ? Et puis d'ailleurs, c'est quand le début de la saison de la raclette ? Ah, ça c'est la grande question. A l'origine, la raclette c'est français ou suisse ? Ah, gros débat autour des poilons chaque année. Et en ce qui concerne le fromage, quel est le meilleur fromage à raclette ? Il y a tellement de questions et si peu de réponses, sauf les réponses en lien avec l'origine de la raclette. En décembre, le 13 décembre pour être exact, c'est la journée internationale de la raclette. Alors pour briller à votre prochain repas, on va se pencher sur l'histoire de ce plat et l'invention des machines à raclette. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire www.lafabriqueaudio.com Salut les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire des Inventions. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cette petite histoire écrite et mixée par Sébastien Girard. Avant de commencer, je vous remercie encore pour vos nombreux retours et commentaires sur nos derniers formats de La Petite Histoire. On a notamment sorti La Petite Histoire des Expressions ou bien encore La Petite Histoire du Crime. Ils ont été très bien accueillis, donc merci à vous. Prenons la direction du pays inventeur de la raclette et donc de la fin du suspense. Direction la Suisse. Nom de... Les premières traces écrites de la raclette traditionnelle remontent au Moyen-Âge. On est au XIIe siècle, dans le canton du Valais, nous sommes dans les Alpes-Suisses. A l'époque, la Suisse n'est pas un pays unifié tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais c'est plutôt un ensemble de cantons indépendants. Des cantons souvent très isolés d'ailleurs. Et la vie à la montagne à cette époque est très rude. Il fait souvent froid, très froid, et puis ça bosse. Alors faut que la nourriture, elle soit à la fois simple et nourrissante. La population rurale vit principalement de l'élevage de bovins et de chèvres. La production de fromage est donc essentielle puisqu'il s'agit d'un aliment qui peut être conservé longtemps, notamment pour affronter les longs hivers. Les paysans et bergers valaisans passant de longues périodes dans les alpages emportent avec eux des aliments de base comme le fromage du coup, mais aussi le pain, ainsi que les pommes de terre. Il faut se faire plaisir avec ces quelques choix d'aliments et donc c'est là que les paysans vont commencer à faire fondre le fromage tout près du feu et puis ils vont le déposer, ce même fromage, sur leurs pommes de terre. Et ça y est, on peut le dire, la raclette traditionnelle est née. Ce plat est longtemps resté très local et très simple, jusqu'au XIVe siècle où de nombreux changements sociaux et économiques vont bouleverser la Suisse. C'est avec l'arrivée massive du commerce que le fromage valaisan, le fromage à raclette, va commencer à gagner en popularité dans cette région. Et ce fromage va même commencer à s'inscrire dans une tradition de partage. Désormais, on se retrouve autour d'une table et on se fait des repas communautaires autour d'un feu. Et certains écrits attestent de ces moments de partage. Il va falloir attendre le XIXe siècle et trois éléments clés pour que la raclette sorte de sa tradition locale et s'exporte à l'international. Premier élément, c'est le développement du commerce local. La Confédération de Suisse est créée et c'est ça qui va permettre de faire connaître le fromage valaisan dans les régions voisines mais aussi au nord de l'Italie. Deuxième élément, c'est le tourisme alpin. De nombreux touristes viennent désormais de Suisse et d'ailleurs en Europe comme d'Italie ou de France. Et ces touristes sont séduits par la cuisine locale et montagnarde dont la raclette. Et cette recette de la raclette est ramenée dans les valises de tous ces touristes. Et puis troisième élément, et c'est le dernier, la création des foires locales en Valais. Ces foires qui permettent désormais la promotion du fromage à raclette comme produit emblématique du terroir suisse. Donc vous l'avez compris, c'est le 19e siècle qui va signer l'explosion à l'échelle européenne de la raclette. Et c'est à cette période aussi qu'on va commencer à voir arriver des machines. Les premières étant très basiques. Une demi-meule inclinée, tenue par une grosse armature métallique, tout ça proche d'un feu ou de braise. Et ça, c'est donc le premier véritable appareil à raclette. Et puis les machines électriques vont éclore et reprendre le système dit classique de la demi-meule et de la source de chaleur. Là, nous sommes aux alentours des années 50. Alors il est difficile de donner le nom d'un inventeur de la machine à raclette électrique parce qu'il y a plusieurs brevets qui ont été déposés en Suisse à la même période. Je vous en donne quelques-uns, Isodore Zuffray en 1948, Firmin Ray en 1951 ou bien encore David Valentin en 1958. Et tous ces inventeurs viennent tous du Valais. Donc, pour le moment, on n'a pas vu une seule trace de la France. En fait, c'est au moment de la première commercialisation d'une machine à raclette électrique domestique que la France arrive avec ses gros sabots. Enfin, surtout avec ses poilons français. Eh ouais, ce sont les poilons qui sont français, c'est pas la raclette. Cette commercialisation date de 1975 pour les poilons. Et ça serait en fait un partenariat entre deux marques françaises qui étaient faites pour s'entendre, Richemont pour le fromage et Tefal pour la machine. Alors aujourd'hui, la raclette du Valais est une appellation d'origine protégée et elle fait partie du patrimoine culinaire suisse. La Suisse qui fabrique en moyenne chaque année 13 600 tonnes de fromage à raclette, dont 1 700 tonnes rien que dans le Valais. En France, c'est plus de 60 000 tonnes de fromage vendues chaque année. Et on consomme en moyenne 1 kg par an et par foyer de fromage à raclette. Chiffre à la hausse, d'ailleurs. Et pour produire tout ce fromage, pour la consommation des Français, il faut environ 100 000 vaches. Ouais, c'est énorme. Voilà pour l'invention de la raclette. Bon, je pense qu'on a désormais tous notre réponse à la question est-ce que la raclette est suisse ou est-ce qu'elle est française ? À moins qu'on ne soit vraiment de mauvaise foi. Mais c'est pas notre genre. Et vous, le kilo de fromage dans votre foyer, vous êtes au-dessus ou au-dessous de cette moyenne ? J'attends vos réponses sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire et sur Spotify où vous pouvez nous laisser plein de messages et de commentaires. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, comme d'hab, à le commenter. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et pour nous, c'est l'heure de... Ben, de la raclette, hein. Salut ! Avant de se quitter, je vous rappelle qu'en plus de nos petites histoires habituelles, on vous propose également La Petite Histoire des Expressions. Un podcast qui explore les origines et le sens des expressions de la langue française parce que derrière chaque expression, il y a une anecdote. C'est ça qu'on vous raconte pour comprendre les expressions françaises et connaître leurs origines du Moyen-Âge à nos jours. Rendez-vous dans La Petite Histoire des Expressions sur votre application d'écoute de podcast préférée.